Coucou, je voudrais te raconter mon histoire ici. Je me suis levée ce matin et j'ai eu cette impression que c'était important. Donc en 2015 j'avais eu un burn out et j'étais malade. Au début quand je suis tombée malade je ne me suis pas rendu compte du tout parce que comme je suis quelqu'un de combatif, de fort si tu veux, je ne voulais même pas réaliser que ça n'allait plus du tout. Et ça a duré dix mois comme ça et c'est la première fois que j'ai fait appel à une coach personnelle. En réalité, jusqu'à là j'aurais jamais jamais fait ça, je n'aurais pas investi de l'argent dans ça. J'allais bien chez des psys ou des psychiatres, ça c'était déjà quelque chose. Je me dis ça, ça va m'aider mais un coach ça non. et je l'avais trouvé par hasard, tu sais les hasards qui sont bien faits, coucou, en surfant comme ça sur Facebook. Et j'aimais bien ce qu'elle disait puis je suis allée surfer pendant des heures sur son site web mais en réalité je me rendais compte que c'était avec elle que je voulais travailler. Je voulais apprendre ce qu'elle enseigne et c'est comme ça que je l'ai contacté. Et puis elle m'a dit, écoute, si c'est ça ta mission de vie, ben on va le voir. Donc je suis allée chez elle. Et on a fait un coaching, donc une phase préparatoire qui a duré quelques jours où je devais remplir et remplir des formulaires et écrire, raconter des choses de ma vie. Et puis je suis restée cinq jours, cinq jours totalement intensifs de 9 heures jusqu'à 18 heures chez elle. Et ça a absolument et incroyablement totalement transformé ma vie. Ma vie n'a plus été la même. J'ai fait un bond en avant dans le travail intérieur que j'avais jamais fait. Même en allant chez un psy ou un psychiatre, ce travail-là, je ne l'avais pas fait parce qu'elle a réussi à rassembler les puces de ma vie et en faire une image que je pouvais comprendre et que je pouvais voir. Et c'est là aussi à la fin de ce travail que j'avais eu, cette vision d'un rituel chamanique de guérison. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à développer ou j'ai développé ma méthode actuelle, la Chandra, que j'enseigne. Et je raconte ça ici parce qu'une fois que j'ai compris la puissance du fait d'être accompagnée dans un processus que j'étais absolument incapable de faire toute seule, cette puissance-là, elle est juste incroyable. Depuis lors, j'ai eu de multiples coachs et la différence entre un coach et pour moi, la différence entre un coach et un psychologue ou un psychiatre, c'est que le psychiatre ou le psychologue va aller travailler dans ton passé, dans les profondeurs de ta psychologie, tandis qu'un coach, il va être orienté vers l'avant, vers l'action. Et les deux sont totalement importants selon où tu te trouves, évidemment, parce que parfois, ce n'est pas du tout le bon moment pour toi. Tu es déjà rentré en action tellement il y a des choses, un désordre phénoménal dans ton être à défaire. Mais quand tu es déjà dans un état d'esprit où tu peux prendre des actions, les prendre seuls et faire cet avancement seul, ça demande beaucoup de discipline, ça demande aussi une clairvoyance et au début, au début du processus, on n'a vraiment pas ça. Et moi, maintenant, si j'ai un coach, c'est parce que je suis impatiente et je veux avancer plus vite. Je ne veux plus perdre du temps à faire des détours, à me dire je dois tout apprendre par moi-même. C'est tellement plus simple d'avoir quelqu'un qui t'aide dans ce processus. Et ayant découvert ça, il y a aussi un autre élément à cela. C'est cet élément d'investir en moi-même, investir en moi, pas dans des choses comme des formations où je vais apprendre tout ce que je veux apprendre ou je ne sais pas, dans des cours. Non, investir dans mon développement intérieur, mon développement personnel. Ça, c'est un autre type d'investissement que beaucoup de femmes sont très hésitantes à faire. Et pourtant, la magie réside là. Parce que si à l'intérieur, je ne me développe pas, si je ne grandis pas, si je n'éclaircise pas le chemin, tout ce que je peux apprendre à l'extérieur va, à un moment donné, arriver à une sorte de plafond. Parce que les deux vont en même temps. Les deux vont ensemble. La preuve, c'est que si tu fais des formations sans cesse et que tu ne mets rien en œuvre. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, quelque chose n'a pas suivi. Tu ne le mets pas en œuvre parce que tu ne te sens peut-être pas à la hauteur. Tu crois que tu dois être parfaite, que tu dois encore apprendre tellement de choses. Et donc ça, c'est vraiment la découverte que j'ai fait. Et ça fait donc quatre années que je suis sur ce chemin. Ma vie s'est transformée à un point que je n'ai pas le temps ici de le raconter. Ce que j'ai donc aussi créé par rapport à ça, parce que je me suis rendu compte que moi, ça m'a fait, ça a transformé ma vie. Et combien de femmes autour de moi sont là où j'étais il y a quelques années. Logiquement, quand tu fais du chemin, tu vois les gens qui sont beaucoup plus loin que toi, les gens qui sont juste un peu plus loin que toi. Et tous les gens qui n'ont pas encore fait ce chemin, qui sont à la recherche d'une solution, à la recherche d'une aide, d'un soutien, d'un accompagnement. Et donc maintenant, j'offre des journées où tu peux venir, donc cinq jours, pas encore, ça va être plutôt une retraite en sororité. Mais en individuel, j'offre une journée où tu peux tout déposer, tu peux te reposer, on va faire un espace, je maintiens un espace sacré dans lequel toi, tu peux grandir, tu peux te poser des bonnes questions, tu peux, on va faire un travail sur tes énergies pour faire un nettoyage. Ça, ça te fait un bond en avant. Et on va travailler sur le corps, sur les mouvements et sur les gestes. C'est quelque chose de tellement concret que tu auras vécu pendant cette journée-là que tu vas l'emporter dans ta vie. Et si tu le mets en pratique, si tu continues à le pratiquer, ça va vraiment mettre quelque chose, une autre énergie en route. Et d'ici quatre ans, cinq ans, tu vas te dire, c'était mon point de départ, comme ça l'était pour moi. Et j'ai créé ça l'année dernière en revenant de Bali, où j'avais été voir mon fils et je m'étais rendu compte que ça avait été le fait de faire une parenthèse dans ma vie de tous les jours. Sans que j'aie fait aucune pratique, donc on n'a rien, je ne vais pas méditer, je ne fais aucune pratique spirituelle, quoi que ce soit. Mais le fait de faire une parenthèse sur une île sacrée quand même, a fait que c'était comme je suis revenue une autre personne. Et c'est suite à cette expérience-là que j'ai créé cette journée de retraite que j'offre maintenant aux femmes qui veulent travailler avec moi. Parce que je te maintiens cet espace sacré, j'ai le pouvoir de le faire. Et dans cet espace sacré, même si ce n'est qu'une seule journée, où on a une journée de préparatoire, on a une journée après où on va faire un debriefing, voir si tu es resté dans cette énergie, si ça roule, si tu avances toute seule, bien sûr. Mais je te maintiens cet espace sacré et je t'aide à t'offrir, à te poser ces questions et à nourrir cette lumière que tu es et cette force que tu as à l'intérieur. Et une fois que tu t'es connecté à ça, tout va aller autrement mieux. Et j'avais donc envie d'exprimer ça ici pour toutes celles qui doivent l'entendre. Et je te souhaite une très belle journée. Et si ça t'intéresse, si ça t'a touché, si ça te parle, contacte-moi, mets un commentaire ici en dessous. Explique-moi si tu as déjà fait des retraites ou si ça t'intéresse de voir comment ça se structure chez moi. Et je te recontacterai ou tu me contates par message privé, bien sûr, aussi. Très belle journée et j'espère que tu vas bien. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.